Donc cette année 2020, on a de la chance parce que Luxman renouvelle une partie de sa gamme de lecteurs CD et notamment deux nouvelles machines dont ce lecteur que je souhaite vous présenter ici, le tout nouveau modèle de référence Luxman D10X qui est un petit peu hors concours en termes de machines universelles. Donc c'est un lecteur qui permet de lire les CD, les SACD et aussi il est compatible par son entrée USB avec différents formats de fichiers dématérialisés. Donc le D10X, on en parle déjà beaucoup alors que vous avez ici la première machine qui est disponible pour les essais en France et on en parle beaucoup parce que par rapport au D08 et D08U, donc cette lignée de lecteurs a commencé avec le D08 en 2008 qui avait été remplacé en 2014 par le D08U et donc avec ce D10X, plus que des optimisations ou améliorations, il y a quand même de vraies évolutions sur différents aspects. Donc il y a notamment quatre aspects importants et qui fait qu'on est passé de la série 8 à cette série 10 qui est assez effectivement étonnante. Donc en termes de quatre aspects évolutifs, le premier aspect c'est le châssis que vous pouvez voir ici. Donc avec la nouvelle façade qu'on a découvert sur le préamplificateur CL1000 et il y a ce châssis d'une part et également tout un travail. En fait, ça c'est le deuxième aspect, c'est la connexion entre le châssis et la mécanique Luxman propriétaire LXDTM. Donc cette mécanique a évolué et s'appelle maintenant LXDTM-I. Donc le deuxième aspect, on a en fait sur les panneaux qui étaient déjà existants sur le précédent modèle, vous avez des panneaux latéraux autour de la mécanique de 8 mm d'épaisseur en aluminium et un panneau supérieur en acier de 5 mm d'épaisseur. Donc ces panneaux en fait désormais sont usinés, les panneaux latéraux, avec des découpes qui permettent de solidariser directement, de coupler directement la mécanique LXDTM sur les panneaux latéraux qui supportent aussi toujours le panneau supérieur en acier. Donc on a une rigidité accrue non seulement du châssis extérieur, mais aussi du couplage entre les panneaux verticaux de renfort interne et qui isolent la mécanique du reste de l'appareil qui ont marqué une évolution significative au niveau du LXDTM, donc qui s'appelle maintenant LXDTM-I pour Improved. Donc là ce sont les deux aspects qui concernent la partie châssis et carrosserie. Et alors les deux autres aspects très innovants par rapport au D08U concernent donc la partie DAC et les tâches de sortie de conversion, les tâches de sortie analogique avec le circuit ODNF. Donc la puce DAC en fait Luxman était restée fidèle depuis très longtemps à la PCM 1792 de Texas Instruments sur ce modèle haut de gamme qui sont en double mono. Et bon là c'est intéressant de faire un petit point aussi sur l'aspect puce parce que sur les puces il y a une grande attention en fait des acheteurs au moment de choisir un appareil de regarder les spécifications techniques. Donc c'est vrai qu'en termes de spécifications, les fréquences supportées, ce genre de choses, ça c'est intéressant. Mais chez Luxman aussi quand il travaille sur le produit, il regarde surtout le résultat d'ensemble que permet une puce notamment à l'écoute. Et donc ils avaient testé depuis un certain nombre de temps différentes puces. Il y a deux grands fondeurs qui fabriquent des puces pour applications audio. Donc ils avaient testé par rapport au 1792. Et en fait l'intérêt effectivement pour progresser, c'est quand on a une plus-value à l'écoute sur l'ensemble du lecteur. Donc ce qui n'était pas tout à fait convaincant entre les efforts qu'il faut pour adapter une nouvelle puce et aussi la plus-value à l'écoute, ce n'était pas a priori justifié. Et là récemment, à vrai dire, ça remonte à deux ans les premiers éléments de test, ils ont pu essayer une puce qui est fabriquée par Rome, qui est un fabricant de composants japonais qui est assez connu des audiophiles les plus expérimentés ou qui ont la plus longue expérience puisqu'il fabriquait beaucoup de résistances avec des tolérances très précises qui étaient notamment pour applications audio et qu'on connaissait bien aussi dans les kits audio. Donc Rome, qui était un fondeur qui s'est spécialisé dans le domaine médical pour les applications donc très pointues, a décidé de développer une puce spéciale pour l'audio. Et plus même qu'une puce pour l'audio, on pourra dire que c'est une puce vraiment audiophile. Et donc en dehors des spécifications qui sont vraiment très élevées, les ingénieurs de Luxman, quand ils ont pu essayer ça, ils se sont rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme. Donc ils ont retenu cette puce pour passer à une nouvelle génération de lecteurs. Donc on bénéficie en même temps de spécifications plus importantes comme l'entrée USB maintenant qui est compatible avec le DSD 8X et qui supporte le PCM jusqu'à 32 bits 764 kHz. Et surtout, on a donc sur cette configuration avec la puce ROM un gain à l'écoute qui est patent et qui a, dès les essais, interloqué les ingénieurs. Donc le DSD 10X inaugure donc ce nouveau DAC ROM et il y a aussi une dernière évolution sur le quatrième plan qui est la partie de l'étage de sortie analogique. Alors si vous regardez la carte de sortie du DSD 10X, vous verrez qu'elle reprend beaucoup d'éléments du DSD 8U, mais il y a eu pas mal de modifications et vous verrez que la carte en elle-même est déjà imposante. Elle ressemble à une carte en dimension d'un gros amplificateur de puissance analogique parce qu'il y a en fait les étages ODNF qui sont montés verticalement sur la carte de sortie sur des circuits donc Pilcote, la technologie propriétaire de Luxman, sans vernis, donc qui apporte, on le sait, un gain en termes de courant électrique. Ça évite les effets capacitifs du vernis et les courants de suite dans le circuit. Donc sur cette carte de sortie, le nouvel circuit ODNF, qui est le ODNF U pour Ultimate, qu'est-ce qu'il apporte comme amélioration ? Donc il y a différents aspects et notamment on regardera la mise en parallèle en fait des transistors de sortie de l'étage de correction puisque le circuit ODNF se contose d'un étage de mesure de la distorsion et d'un étage de correction qui est fait par des transistors. Maintenant on a plusieurs transistors en parallèle, ce qui permet une impédance de sortie abaissée. Donc on va retrouver ça à l'écoute avec une dynamique encore accrue en complément des apports du nouveau DAC. Et ils ont également sur l'étage ODNF U, ils ont également amélioré en fait les alimentations, donc la stabilité des alimentations qui sont maintenant encore plus immunisées contre les variations de température du circuit et qui sont plus stables en termes de courant. Donc tout ça avec des bénéfices bien sûr à l'écoute. Donc là on a fait le tour des quatre grands points d'innovation mais on pourra dire en résumé que le lecteur est entièrement nouveau puisque tout a été revu dans cette machine. Donc en plus de cette compatibilité étendue sur son entrée USB avec le PCM et le DSD 8X, le D10X Luxman est également compatible MQA. Donc le D10X qui est disponible à l'écoute dès ce mois de septembre 2020 en France, il est aussi disponible à la commande avec des quantités qui vont arriver progressivement sur le marché et son prix conseillé est de 16 990 euros TTC.